il y a bien une chose qu'il faudrait abandonner ici tout ce plastique inutile, tout ce déchet qu'on ne peut pas mettre dans des poubelles parce qu'il n'y a pas de poubelles le souci ici c'est bien politique malheureusement s'il y avait des poubelles il n'y aurait pas de déchets au sol c'est bien triste de voir tout ça de déchet auprès d'un si beau fleuve qui derrière ce fleuve là est sur l'atlantique vous l'avez bien compris là ici ce n'est pas la mer mais c'est bien un fleuve le fleuve sénégal derrière ce fleuve il y a des bancs de sable il y a un banc de sable et derrière ce banc de sable il y a des bateaux loin que vous voyez et là c'est l'océan atlantique malheureusement il y a tout ça à bord de l'eau dans l'eau en soi il n'y a pas de déchets mais la plage est remplie de déchets quelle tristesse il fallait que j'en parle puisque depuis que comme ce n'est pas la première fois que je vis en Afrique depuis l'arrivée en Afrique on voit qu'on jette un peu tout et n'importe quoi sur le sol comme ça et c'est vraiment triste de voir ça puisque c'est un magnifique pays c'est un magnifique continent aussi malheureusement les moyens ne sont pas mis en place pour pouvoir encadrer ces choses là ce n'est pas simplement de l'éducation c'est s'il y avait des poubelles et bien il y aurait des endroits pour mettre toutes ces choses là s'il y avait des éboueurs il y aurait eu un endroit pour mettre toutes ces choses là si vous regardez si ce n'est pas des sandales c'est des bouteilles en plastique moi je garde les baines à mes pieds c'est vraiment dommage surtout que ça ne va pas du tout avec le paysage donc j'ai pu entendre dire que c'est sur cette plage si on peut l'appeler plage étant donné que c'est un fleuve c'est sur cette plage qu'il y a des départs pour le maroc des départs clandestins donc ici souvent il y a beaucoup de gendarmes qui passent je ne citerai pas le lieu où est-ce qu'on est je ne dirai rien de tout ça en tout cas c'est c'est assez triste parce que j'en parlais justement avec la personne qui nous a donné un coup de main tout à l'heure aller en Europe c'est bien beau oui on voit les belles choses et tout à travers les réseaux sociaux avec les personnes qui sont déjà parties là-bas mais ici il y a des terrains à cultiver il y a des choses à faire ici je comprends que certaines personnes veulent quitter mais il faut avoir vécu de l'autre côté pour comprendre ma pensée et eux ici il faut que j'aie aussi il fallait que j'aie aussi cette occasion de vivre depuis leur enfance jusqu'à maintenant ici pour les comprendre ce qui n'est pas le cas mais je les comprends tout de même en voyant tout ceci toutes ces infrastructures qui ne sont pas mises en place des choses simples qui créeraient de l'emploi qui créeraient de l'emploi ça décourage ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg c'est bel et bien triste mais on fait avec et de l'autre côté de la méditerranée par là-bas ce n'est pas plus avantageux je vous le garantis mais ça vous devez le voir pour le comprendre donc allez-y vous verrez vous comprendrez et vous reviendrez ici pour aider à nettoyer ces plages nettoyer ces villes pour qu'on ait pour qu'on ait ce fameux royaume qui montre l'exemple là ce n'est pas encore le cas parce qu'on a beaucoup perdu de choses de valeur tout ce plastique c'est navrant c'est vraiment navrant en tout cas j'espère que cette vidéo là vous a plu du moins ce podcast n'hésitez pas à vous abonner à appuyer sur la cloche de notification et de partager autour de vous à vos amis histoire de réveiller une certaine conscience si on peut si on peut pas en étant un veillé soi-même c'est déjà ça je vous remercie d'avoir écouté et à très bientôt ciao à 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